Ici Londres, veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Gabriel garde l'anonyme. Le manchot la serre dans ses bras. Nous disons le manchot la serre dans ses bras de toi. Le fantôme n'est pas bavard. Les bombardements sont massifs. Le bain est nerveux. Nous disons la bain est nerveux. Donc, ce soir, au cours du programme, les Français parlent au français, nous vous donnerons des nouvelles de la guerre en Russie. Et nous évoquerons la mémoire d'un poète norvégien mort au cours d'un raid au sud de l'Allemagne. On a décidé de faire une petite exposition avec nos collections pour les faire un petit peu vivre. Tout le déroulement de la guerre. De 1939, la déclaration à la victoire. De 1739 jusqu'au 8 mai 1945. Vocation un petit peu historique et puis aussi de faire vivre les cambres constitutions. Moi, j'ai toujours aimé l'histoire. Puis bon, après, les objets expliquent très bien l'histoire. Je m'appelle Chani Jean-François. Je suis le président de la Roulante Gauloise. C'est une association qui restaure les véhicules militaires et qui fait des repas lors de manifestations, d'expositions et de camps. Parce qu'on fait de la reconstitution de camps militaires avec des toiles de tente d'époque. Et je suis avec un véhicule de la deuxième DB. C'est des véhicules qui ont été donnés par l'armée américaine aux soldats qui ont rejoint le général de Gaulle à Londres. Ils ont débarqué en Normandie avec et ils sont montés jusqu'à Berlin. Voilà, moi, je suis un habitant des Scoutous. Je m'appelle Christophe. Et ça fait quelques années que je collectionne avec mon fils des véhicules militaires. L'engouement est venu de lui, car son grand-père était gendarme à l'époque. Et cet engouement sur l'armée est venu de là. Voilà, donc nous collectionnons les uniformes, les véhicules. Et tout ça est fait sous le devoir de la mémoire pour nos anciens combattants et que ça ne se reproduise pas. Nous allons en partir pour le 8 mai. Nous allons à Coulens-sur-Gé, à côté du Mans, pour les commémorations du 8 mai. Certains d'entre nous seront en Normandie pour le 6 juin. Et le 15 août, nous allons en Provence à Cavalère, Cavalère et la Londres-les-Morts, pour commémorer le débarquement des commandos d'Afrique. C'est l'uniforme des chantiers de jeunesse. C'est la tenue qu'ils ont apportée à partir de 1941 jusqu'en 1944, qu'ils soient dissous. Qui a donné beaucoup de maquis d'ailleurs à la région. Un goumier marocain, qui sont nos troupes d'Afrique. Qui ont donné beaucoup, notamment en Italie, en Provence, puis après dans les Vols. Jusqu'en Allemagne, souvent un petit peu oublié. Une infirmière française, la 2e division blindée. Une marinette. Parce qu'elles ont fait un travail formidable. Qui conduisait les ambulances, notamment qui est dehors. C'est des femmes comme ça qui conduisaient. Voilà, à la table, un officier américain, un capitaine. Un gendarme, un soldat français de 40. C'est une troupe féminine de l'US Air Force américaine. Là, il y a une terreau civile, une 100 cm3. Et puis à côté, il y a une DKW allemande de 1943. Nous sommes là, collecteurs de mémoire auprès de ceux qui ont vécu ces événements. Et au travers de ces objets que nous présentons. Et que nous expliquons à ce moment-là comment l'histoire s'est déroulée. Et c'est un moyen pour nous de faire découvrir, pour ceux qui ne la connaissent pas. Et puis peut-être aussi pour certains, de se rappeler, ceux qui ont vécu les événements. De se rappeler ces moments qui ont été des moments à la fois douloureux pour partie. Mais également des moments de grande joie, au moment de la libération. Je suis M. Boulay-Marc. Je suis collectionneur de véhicules militaires. Je possède des cuisines roulantes. Et ces roulantes-là ont été d'abord au bois, puis à l'essence. Et par raison de sécurité, l'armée les a fait des Élysées. J'ai deux Dodges et une Jeep. Escotal est une association de la commune d'Escoutou qui a été créée il y a 20 ans à peu près. C'est une association à but culturel, c'est-à-dire essayer de mettre en valeur le patrimoine local, organiser des expositions comme aujourd'hui, ou bien des randonnées. Nous avons la chance dans le groupe d'Escotal d'avoir un jeune collectionneur, Guillaume Graal, qui est à l'origine de l'exposition d'aujourd'hui, qui a fait venir tous ses collègues de la roulante gauloise, et qui nous présentent vraiment une belle exposition et des véhicules anciens de la guerre de 40. Avec un but pédagogique quand même ? Un but pédagogique, surtout vis-à-vis des jeunes, pour essayer de leur faire comprendre un petit peu ce qui s'est passé il y a 70 ans et plus. Une tragédie qui, malheureusement, avec tout ce qu'on entend aujourd'hui, est encore d'actualité, avec tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Ici la France ! Ici la France ! Stéphane ! Stéphane ! Stéphane ! Sous-titrage FR !